Bienvenue dans ces Olympiades de Polyvalence, une compétition cherchant à déceler les personnes les plus complètes de cette planète. Ici, être expert dans un domaine n'a que très peu d'importance. L'objectif n'est pas d'exceller quelque part, mais de n'avoir aucun point faible. Le concept est très simple. 5 participants vont s'affronter sur différentes épreuves regroupant vitesse, agilité, endurance, force, intelligence, souplesse et équilibre. Des qualités physiques essentielles qui nous ont permis de vaincre les sélections naturelles jusqu'ici et de dominer la Terre. Mais aujourd'hui, en sommes-nous toujours capables ? Est-ce que nos participants ont su entretenir leurs aptitudes physiques et mentales ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour ces Olympiades de Polyvalence ? Eh bien, nous allons crever. Oui. Non. Je suis venu juste pour ça. Je suis venu pour gagner. L'épreuve est très simple. Vous allez tous devoir vous accrocher ici à mon top. Lâchez les pieds. Le dernier qui rate, forcément, perd la partie et on fera un petit classement de vous cinq, du coup, du premier au cinquième. Les amis, je vous invite à vous installer. C'est parti. 3, 2, 1, top. Vous êtes à 10 secondes. 10 secondes. Il faut rester concentré, les amis. On n'oublie pas que le perdant de ces Olympiades aura un gage cruel. Comment ça se passe ? Vous êtes actuellement à 34 secondes. Comment ça va, vous ? Abonnez-vous. C'est bon. Et le like, je suis au max. Ok. On a un perdant. Déjà, une minute. Une minute. Il va taper dans les couilles. C'est vrai qu'il y a eu de l'anti-jeu par ici. Mais bon. Il a voulu. Replay. Regardez, il a voulu. Justine, tiens, bon, jusqu'à maintenant. Deuxième. Troisième place. Troisième place. Troisième place pour Tom. Finale. On est déjà en finale, les gars. Vous êtes actuellement à 1 minute 20. Et vous êtes à l'aise, en vrai. Et le vainqueur de cette première épreuve. Bravo ! 1 minute 35. Bah écoutez, j'en attendais un peu plus de mes adversaires, surtout après avoir fait tant de kilomètres pour les voir. Ok. Première place. Deuxième place. Troisième place. Quatrième place. Et cinquième place. Il va falloir remonter tout ça. La deuxième épreuve est une épreuve de calcul mental. Sur son téléphone, je m'appelle Badzer, entre parenthèses, TikTok. Je m'apprête à envoyer la photo. L'objectif, mon seul objectif est de tuer Math2. 3, 2, 1, top ! Soyez sûr de vous avant de venir me voir. On peut prendre une calculette ? Tu peux prendre ce que tu veux, il faut juste trouver la réponse. Il reste 30 secondes. Ah non, je me suis tombé. Première bonne réponse. Oui ! On a un premier gagnant. C'est ça. Non. Mais mec, c'est possible. Je vais... Il reste 15 secondes. 10. Ah putain, attends. 9. Non. Ce n'est pas ça. On va profiter de ce temps-là pour vous abonner à cette chaîne. Je vous donne 10 secondes en plus. Oui. On a une troisième... Non, quoi ? Deuxième place. Deuxième place. Stop ! On a deux vainqueurs ici. Le résultat était 40. Je vous donne l'explication là maintenant tout de suite pour les viewers. La réponse était 1 plus 4 égale 5. Tu reprends le 5. Tu fais 5 plus 2 plus 5 égale 12. 12 plus 3 plus 6 égale 21. Et 21 plus 8 plus 11 égale 40. Afin de tester leur agilité, les participants devront le plus vite possible sauter un obstacle, se diriger vers le kendama et effectuer un simple spike, continuer le parcours jusqu'à un saut de précision suivi d'une roulade et terminer avec un trix de boîte à cigare. On pose l'étal ici. Est-ce que tu es prêt ? Je suis chaud. Je ne suis trop trop chaud. Allez, on donne tout. 3, 2, 1, top ! Ok, 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 ok ! J'ai failli mourir déjà. Ok. C'est tout le but de l'épreuve d'agilité. Allons. Oh putain. Allez, Justin ! Ok, ok ! On sent que l'équilibre, pas trop de... Le kendama, c'est parti. Ok. Premier essai, raleté. Deuxième essai. Ok, ok, du deuxième coup, du deuxième coup. Oh ! Premier essai, 4 secondes ! Et pop, 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 pop ! T'as oublié ça ? Il a oublié ça ! Ok, ok, nickel. Les boîtes à cigare, c'est parti. Je triche un peu. Allez. Ok, 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 ok. 28 secondes. Ça continue, dépêche-toi. Fais. Ok, roulade, nickel. Ok. Eh, 30 secondes, 30 secondes. Attends, c'est connant déjà. On sent que là, niveau coordination, c'est pas trop ça. J'ai zéro coordination ! Tu arrives du premier coup, tu prends la première place. Oh ! Elle a 30 secondes ! 30 secondes ! Jusque là, tout le monde a la roulade. On vient là ! C'est ça, mais il ne faut pas que tu la pousses en bas, quoi. C'est exactement ça. Allez. Oh, pas loin ! Oh ! Oh ! Oh ! 38 secondes ! Tu prends donc la deuxième place. Deuxième place. Ok ! C'est validé. 49 secondes ! Non ! Allez, un petit peu d'effort. Un petit peu d'effort, ça fait une minute. Oh ! Ça compte pas, ça compte pas. Ça fait deux minutes. Deux minutes. Oui ! Voilà ! Bravo ! Donc, on part donc sur Justine, première place. Tom, deuxième place. Matt, troisième place. Badzer, en quatrième place. Et Waity. Pour cette épreuve, ça va être très simple. Vous allez vous mettre tous en ligne sur cette marche. Celui qui descend le plus bas, jambes tendues, remporte la partie. C'est simple et efficace. Évidemment, tout ne pouvait pas se passer comme prévu. Petit problème technique. J'ai perdu le son. Donc, pour abréger, en vue des images, on voit Justine, première. Badzer, deuxième. Nobuo, troisième. Waity, quatrième. Et Matt, en dernière place. Les amis, nous allons tester votre capacité à être rapide. Vous allez tout simplement faire un 100 mètres d'ici, de cet arbre que vous voyez juste ici, au poteau qui est jusque là-bas. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1, top ! Ok, ok ! Nobuo, première place, Matt ! Oh, ok, ok ! Je n'ai pas eu le temps de réagir, mais j'ai cru voir Nobuo, Matt, Wait, Badzer et Justine. Les amis, s'il vous plaît, rangez-vous par ordre de qualification. Pour l'avant-dernière épreuve, on va faire une petite transition. Et on va se retrouver dans un lieu un petit peu différent. On va venir tester encore deux autres qualités physiques. Et à la fin de cette vidéo, on saura qui de vous est le plus polyvalent. Vous êtes prêts ? Ok ! On se retrouve du coup dans le home gym, super home gym, pour du coup la sixième, je ne sais même plus. Bref, l'avant-dernière épreuve qui est tout simplement une épreuve d'équilibre. Ok. Démonstration. Le principe de cette épreuve était de tenir en équilibre sur une barre à un pied. Et en pensant que ça allait être plus ou moins facile, j'avais fixé la limite qu'à 10 secondes, il fallait changer de pied en sautant. Mais à ma grande surprise, personne n'est allé jusque-là. Justine est tombée en 2 secondes 86, Matt en 3 secondes 63, Nobuo 4 secondes 28, Waiti 4 secondes 65, et Badzer a pris la première place avec 9 secondes. Ok. Ok. Ok, pour l'instant il est à l'aise. Oh ! C'est 6 secondes ! On est à l'aise ! C'est à l'aise ! Ok ! Neuf secondes ! Neuf secondes ! Neuf secondes ! Sping ! Sping ! Voilà ! Enfin, pour cette dernière épreuve, j'ai décidé de les défier sur les pompes aux anneaux. Un exercice de force au niveau des muscles profonds. Les règles sont simples. Je montre l'exemple et ils doivent reproduire. Ce qui arrive, passe au niveau au-dessus, jusqu'à faire craquer tout le monde. Attends, attends, je ne vais pas commencer. J'veux pas commencer ! J'veux pas commencer ! J'veux pas commencer ! Il a glissé ! Mais mec, la raison, c'était qui ? Mec, regarde là ! C'est pas de l'équipe, c'est que t'as pas de muscles stabilisateurs. T'as pas de muscles stabilisateurs. On lève ton t-shirt ! On lève ton t-shirt ! Allez, montre-moi ce que tu sais faire ! Bruh ! Si tu veux, tu peux essayer à genoux. Bah, oh ! Non, bah, ça va ! C'est tout de la guerre ! Non, mais là, c'est mignon de base ! Oui, non, là, c'est mignon, juste... Non, mais c'est mignon ! Non, mais fais-le sur les pieds ! Allez, ça y va ! On en parle ! Ok ! Ok ! Ok ! Mais gros ! Mais c'est quoi ton truc ? C'est pas que j'ai pas de muscles ! J'en ai des muscles ! Non, j'en ai pas ! Mais gros, c'est genre de muscles ! Allez, allez ! Mais gros ! Il est pas arrivé ! Oui ! Allez ! Oui ! Oui ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! Je valide ! Je valide ! Je valide ! Ouais, franchement ! Bah voilà ! Bah voilà ! Voilà, mec ! Bah voilà ! Hop ! Let's go ! En vrai, il y a deux gagnants et trois perdants ! J'ai mis 5ème place pour Waiti ! C'est pas facile ! Finalement, Justine et Nobuo ne passeront pas le niveau 2 et nous ne parviendrons pas à départager Matt et Badzer sur le niveau 3. Scénario 1, ils réussissaient tous les deux. Scénario 2, ils rataient aussi tous les deux. Ils ont donc conclu d'un accord commun qui prendrait une première place ex aequo. Il est donc temps de procéder au calcul de ces 7 classements d'épreuves et découvrir qui sera le plus polyvalent de cette Olympiade. Les résultats ont été calculés et je tiens juste à dire une chose, c'est qu'on a une première place ex aequo. C'est incroyable, mais on a une première place ex aequo, pile poil en plus ! La personne qui prend la dernière place de ces Olympiades de polyvalence est malheureusement Waiti ! Avec une note de 3,8 ! La quatrième personne qui prend cette place dans les Olympiades de polyvalence, c'est Justine. Et du coup, les deux vainqueurs de cette édition sur les Olympiades de polyvalence sont… Batser et Mat ! Batser et Mat ! Vous avez eu tous les deux 2,5, toi tu as eu 2,7, 3,2 et 3,8 ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On n'oublie pas que le perdant de ces Olympiades aura un gage… Mouin ! Rires 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 Rires